Il y a environ 240 millions d'années, à la fin de l'ère primaire, il n'y avait qu'un seul continent, la Pangée. Dès le Trias, il y a 220 millions d'années, on pouvait distinguer les deux premiers continents, l'Ourasie, située au nord de l'équateur, et le Gondwana, au sud. Au Jurassique, il y a environ 175 millions d'années, commença l'ouverture de l'Atlantique sud. Ce n'est qu'à la fin du Crétacé, il y a 70 millions d'années, que s'ouvrit l'Atlantique nord. Il y a 40 millions d'années, commença la collision de l'Inde avec l'Asie, fourmant l'Himalaya. A la même époque, l'Australie se détachait de l'Antarctique. Cette dérive est à l'origine des continents et des reliefs actuels de la Terre. Aujourd'hui, cette dérive se poursuit à raison de quelques centimètres par an.